Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir à entendre la déposition de l'expert Kasumi Nakagawa. Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Vous asseoir encore de 10 minutes seulement. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame l'experte. Il me reste donc de courtes questions à vous poser. Vous avez parlé hier après-midi des viols qui ont été connus dans le cadre des mariages forcés. Je voulais savoir si vos recherches vous ont permis de savoir s'il était fréquent pour les femmes à l'époque, pendant le régime du Kampuchea démocratique, de dénoncer ces faits de viols. Bonjour et merci beaucoup d'avoir posé cette question. J'ai effectué des recherches auprès d'hommes et de femmes qui n'ont pas été forcés à se marier par les Kmer Rouges. Et dans mes recherches, je n'ai pas creusé cette question. Donc, je peux seulement vous répondre en m'appuyant sur les entretiens que j'ai effectués avec les gens qui ont été forcés à se marier. Je peux expliquer comment ils ont aussi été forcés à consommer le mariage. A mon avis, je peux affirmer que la plupart des gens qui ont été forcés à se marier ont été surveillés par des miliciens, des tchelopes. Ces gens ont dû accomplir l'acte et cela était inévitable. Si un espion apprenait que le couple en question ne consommait pas le mariage, ou encore, dans certains cas, si le mari signalait aux Kmer Rouges que l'épouse ne consentait pas au rapport sexuel, à ce moment-là, des punitions s'ensuivaient. Cela variait. Cela pouvait aller d'une sanction prenant la forme d'un placement en détention, en centre de rééducation. Cela pouvait représenter différentes formes d'éducation. Cela pouvait aussi être une punition prenant la forme de violence sexuelle, soit contre la femme, soit contre le mari, soit contre les deux. Ou encore, la punition pouvait être la mort. Je vous remercie pour cette réponse qui était très intéressante, mais qui n'a pas répondu à ma question. J'imagine que ma question n'était pas claire. Est-ce que ces faits de viols étaient dénoncés aux autorités par les femmes pendant le régime du Campuchia démocratique ? Oui, cela était interdit. Alors, je pense qu'il y a manifestement un problème d'interprétation, parce que je pense que c'est très, très clair en français. Je vais peut-être commencer à poser mes questions en anglais dorénavant. Cela évitera les nombreux problèmes d'interprétation qu'il y a. Les faits étaient-ils dénoncés par les femmes ? Les faits de viols étaient-ils dénoncés par les femmes pendant le régime du Campuchia démocratique ? Excusez-moi, quand vous parlez des femmes, vous faites référence aux épouses qui ont été forcées à se marier ? Et vous demandez si les femmes en question ont dénoncé ces faits, n'est-ce pas ? Était-ce votre question ? Pourriez-vous la reformuler ? En anglais, ce n'est pas clair du tout. Je ne sais pas très bien en quoi consiste la question, et en ce, je rejoins l'experte. Je m'adresse aux francophones. Je pense que ma question a été très claire. Les femmes qui ont été violées dans le cadre de ces mariages forcés dénonçaient-elles ces faits aux autorités pendant le régime du Campuchia démocratique ? Est-ce que ces viols étaient dénoncés par les femmes ? Ma réponse est non. Aux yeux des Khmers rouges, ce n'était pas des viols. Il s'agissait d'un devoir, d'une responsabilité, en tant que faisant partie de la révolution. Autrement dit, une fois qu'un homme et une femme avaient formé un couple, ils devaient consommer le mariage. Mon hypothèse, c'est que si les couples en question se mariaient volontairement, alors les Khmers rouges ne les épiaient pas. Les Khmers rouges supposaient que le couple en question consommerait le mariage, puisque le couple en question s'était marié de sa propre initiative. En revanche, si une femme et un homme étaient forcés à se marier, alors là, les Khmers rouges devaient veiller à ce que le mariage soit consommé dans la sphère intime. A leurs yeux, donc, il s'agissait d'un devoir. L'homme et la femme qui avaient été forcés à se marier savaient qu'il leur incombait de le faire, que c'était leur responsabilité. Par conséquent, dans le cas de ce type de mariage, il aurait été impossible pour l'homme ou pour la femme de dénoncer les abus, les agressions sexuelles ou les viols, dès lors que les faits en question n'étaient pas considérés comme des crimes par les Khmers rouges. Je vous remercie. Vous avez parlé hier de l'impact qu'avaient eu ces mariages forcés sur les hommes et les femmes qui s'étaient mariés. Je voulais savoir si ces mariages avaient eu un impact sur les membres de la famille de ces personnes. Est-ce que, par exemple, les parents ou les frères et sœurs des personnes qui ont été mariés de force pendant le régime du Campuché à Démocrature ont également souffert de cette situation ? Oui, c'est. Effectivement. Surtout, si l'on fait une comparaison entre les différents membres de la famille concernée. Je prends, par exemple, la mère de la mariée, c'est elle qui a le plus souffert. En général, en effet, la mère d'une jeune fille jouait un rôle extrêmement important, une responsabilité extrêmement importante consistant à préparer le mariage de sa fille pour que celle-ci soit heureuse. Autrement dit, la mère a beaucoup souffert. De même, de façon générale, les parents, puisque c'était le devoir des parents de veiller à ce que les enfants puissent vivre heureux, être heureux en couple. Ces gens ont donc été privés de leurs responsabilités à ce titre. Pour ce qui est des autres membres de la famille, par exemple des frères et sœurs, à ma connaissance, tout le monde souffrait. Tout le monde devait lutter pour survivre. Dans le cadre de mes entretiens, j'ai interrogé beaucoup de gens sur les mariages forcés, sur les mariages d'autres membres de la famille sur les Khmer Rouges. Les gens m'ont dit que les mariés se trouvaient loin. Dès lors, ils disaient, je n'aurais rien pu savoir, je n'ai pas pu y faire attention, puisque la personne en question, dit-elle, était affamée et chacun devait penser à son propre avenir. Je pense qu'il y a une séquelle à long terme, à savoir les effets sur les enfants qui sont nés de ces mariages forcés. Dans de nombreux cas, je ne peux certes pas faire de comparaison en général, mais dans bien des familles, les études effectuées montrent ceci. Si les parents ont été forcés à se marier sous les Khmer Rouges, alors la prévalence de la violence conjugale, surtout dans le cas de celle commise contre la femme par le mari, cette prévalence est plus élevée que dans le cas des couples qui l'ont été forcés à se marier. Je ne peux certes pas généraliser, mais on peut facilement supposer que si une femme et un mari ont été forcés à s'épouser, à avoir un enfant, voire forcés à rester en couple après la période des Khmer Rouges, Alors là, on peut donc, disais-je, supposer que la fondation de la famille ne rendait pas les gens heureux. Les gens ont dû lutter pour être heureux, ce qui n'a pas toujours été possible. Le bonheur n'était pas automatiquement la conséquence du mariage. Donc, s'agissant des enfants qui étaient le fruit de ces unions hors mariage, c'était le cas également. Je vous remercie et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, après le régime du Campuchia démocratique, vos recherches vous ont-elles permis de démontrer s'il existait un stigma à l'encontre des personnes qui avaient été mariées de force pendant le régime du Campuchia démocratique ? Est-ce que ces couples-là étaient stigmatisés ? Est-ce que oui, de quelle manière ? La plupart des couples qui se sont mariés sous les Khmer Rouges sont restés en couple. Ils ne se sont pas séparés. Mes premiers entretiens remontent à 30 ans après la chute des Khmer Rouges, les autres 40 ans. Et donc, ces gens, avec le recul, voient le mariage forcé comme le début d'un long périple en tant qu'époux et femme, père et mère, jusqu'à ce jour. Même si ces gens ont été forcés à se marier, je vais reformuler. Quand je pose une question précise au sujet du moment du mariage, à savoir sous les Khmer Rouges, ces gens n'ont pas de souvenirs heureux, c'est avec tristesse qu'ils repensent au passé. Beaucoup de gens éprouvent beaucoup de colère d'avoir été forcés à se marier. Comme je l'ai dit hier, certains ont connu des problèmes mentaux et physiques qui persistent à ce jour, ou encore des traumatismes affectifs qui persistent à ce jour. Mais d'après mes observations concernant les gens qui ont été forcés à se marier, ces gens ont tenté d'aller de l'avant en recouvrant leur passé sombre, celui du mariage forcé. Et ils essayent d'aller de l'avant en gardant l'époux qui leur a été désigné, car dans bien des cas, ils avaient déjà un enfant. Donc au nom du bonheur de l'enfant, ces gens ont tenté d'oublier. Ils ont été forcés d'essayer d'oublier le passé pour se tourner vers l'avenir afin de survivre. Merci Monsieur le Président, j'avais bien évidemment d'autres questions à poser. Monsieur le Président, mon rapport à votre décision. Merci pour les 10 minutes supplémentaires et merci Madame l'Expert. Mais je ne peux pas poser ces questions. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous remercie Maitre Luc Lavergne, je vous prie. Allez-y, vous pouvez interroger l'expert. Merci Monsieur le Président. I have a few short questions, a few follow-up questions to put to the expert. Ms. Expert, yesterday you explained the differences between arranged marriages and forced marriages. And I'd like to get back to what you said. You explained yesterday, if I understood you well, that one of the major aspects of the traditional role of family and of parents vis-à-vis children, in particular young girls, was to ensure protection. And this all the way up until marriage. In fact, marriage was maybe even considered as a result of this role of protection. And you also said, I believe, that in this context, arranged marriages, the newlyweds, in particular young women, were generally led to provide a consensus, a blind agreement, so a blind agreement to their marriage and to the choice of the spouse. So my question is, did I understand well what you said yesterday? And my other question is, was this blind agreement, or shouldn't we place this blind agreement in a context of trust? That is to say, can we not understand that this agreement was granted because there was trust, trust in what the parents had decided as being the best choice to serve the family interests as well as individual, the individual private interests of the spouses, so that I understand properly what you were explaining to us yesterday? Yes, Your Honor, that's correct. Oui, Monsieur Le Juge, c'est exact. I didn't use the word trust, but Your Honor, you were collectively, appropriately addressing what I wanted to say. Vous avez effectivement bien résumé ce que je voulais dire. Dans le cas des mariages arrangés, avant les Khmer Rouges, comme vous l'avez dit Monsieur Le Juge, il s'agissait d'une affaire familiale. Le mariage était une affaire familiale, surtout pour les parents, car la fille s'attendait à ce que ses parents prennent une décision concernant son propre mariage. On pourrait dire donc que c'est aveuglément qu'elle acceptait la proposition faite par les parents en vue d'un mariage, parce qu'il existait une confiance mutuelle. La fille avait confiance dans le fait que ses parents prendraient la meilleure décision possible, seraient le meilleur choix possible pour elle-même et pour sa famille, car le mariage ne représentait pas une question individuelle. Tandis que sous les Khmer Rouges, ceux-ci n'ont pas réussi à gagner la confiance des couples mariés. Ceux-ci n'ont pas pu considérer les Khmer Rouges comme étant leurs parents. C'est pour ça que j'ai parlé de contrainte, car aucun consentement n'était donné. Certes, les gens étaient d'accord, mais ils ne donnaient pas leur accord de leur plein gré. Le consentement était donné par crainte d'être tué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres raisons pour faire que l'Ankar, parce qu'on parle des autorités, mais il faut que l'Ankar n'a pas pu remplacer les parents. You said that there was a lack of trust, yes, but can we not explain this lack of trust by the fact that these people were already traumatized? Traumatized because of the evacuation of the cities, for example. Traumatized because the families were separated. The young people were sent to mobile units, separated from the families. The young girls were sent to mobile units, which were also separated from their families, without being able to know what was happening in the family. So, the fear of maybe not belonging to the right social category in the eyes of the revolution, wasn't this also an element in the creation of trauma that did not allow this trust? Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à votre question. Je vais néanmoins essayer d'après les entretiens que j'ai pu avoir avec les gens. Au cours de mes entretiens, j'ai demandé aux personnes interroger, comment ils étaient enfants, et quand ils étaient enfants, quelle était l'envie de famille. Et particulièrement, je leur ai demandé s'ils étaient battus par leur père ou leur mère, si les enseignants à l'école usaient de violences. Et tout le monde a répondu oui, lorsque j'ai perdu la vache, ma maman m'a frappé, mon père m'a frappé. Lorsque je suis rentrée en retard, donc la violence avant les Khmers Rouges était déjà prévalente. Mais les gens pensaient que ces violences, ce n'était pas un outil pour les terroriser. C'était un symbole d'affection, c'était un signe d'éducation de la part des parents qui essayaient de les guider pour leur apprendre à devenir de bons citoyens. Cela faisait partie de leur façon affectueuse d'éduquer. En revanche, sous les Khmers Rouges, le violence était utilisé seulement afin de terroriser les gens. Le violence était utilisé comme outil systématique pour générer la terreur au sein de la population. J'ai également demandé aux gens, aussi dans les Khmers Rouges et dans les autres groupes, les Khmers Rouges les avaient félicités lorsqu'ils avaient fait quelque chose de bien. Et la plupart des gens ont répondu, ils nous ont crié dessus, ils nous ont réprimandé. Et je me rappelle que d'une seule personne à m'avoir répondu, « Oui, les dirigeants de Khmers Rouges m'ont applaudi lorsque j'avais fait un bon travail. » Deux personnes, maximum, m'ont dit cela. Autre cela, les gens n'ont aucun souvenir positif de la part des Khmers Rouges de l'État, du système gouvernement qui a essayé de remplacer les parents. J'espère avoir répondu correctement à votre question. Oui, merci. Oui, merci. Vous avez également ajouté hier, vous semble-t-il que, après le mariage, que, après le mariage, après les époux étaient séparés, là encore, c'est quelque chose qui leur était imposé. Et, encore, c'est quelque chose qui leur était imposé. Vous avez dit que, dans le passé, ce qui était important, c'est que le mari puisse assurer un rôle de protection, c'est pour le mariage et la famille à venir. Est-ce que vous avez des explications concernant des raisons pour lesquels on séparés les époux ? Est-ce que c'était quelque chose de général ? Est-ce que vous avez des explications concernant des raisons pour lesquels on séparé les époux ? Est-ce que c'était quelque chose de général ? Est-ce que l'Ankar allait aussi remplacer le mari sur une protection ? Oui, merci beaucoup. Oui, merci. L'objectif clé de route des Khmer Rouge, c'était la révolution. Et pour parvenir à la révolution, il fallait que les gens travaillent dur. Et sur les Khmer Rouge, les hommes étaient séparés des femmes pour éviter les inconduites morales. Les gens étaient affectés à un travail collectif et non pas en unités de famille individuelles. Et c'est à cause de cette stratégie que les mariés et les femmes devaient travailler à des endroits distincts. La plupart du temps, les mariés devaient travailler dans des unités de groupes qui se situaient loin de leur maison, ce qu'ils appelaient des groupes itinérants, des unités itinérantes, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui se déplaçaient en fonction des plans prévus par les Khmer Rouge. Et c'est ce que je disais, les hommes étaient séparés des femmes. Ce n'était pas de leur plan gré qu'ils étaient séparés, c'était l'Ankar, c'était les Khmer Rouge qui ont donné l'instruction, qui enjoignaient aux hommes de partir. C'est de façon tout à fait générale. Je ne me rappelle que de quelques cas où le mari se trouvait près de la femme, mais pas tout le temps. La plupart du temps, il était loin. Il y a ici une question de fréquence. À quelle fréquence l'homme pouvait-il revenir voir la femme ? Voilà, pour répondre à votre première question. Je reviens à votre deuxième question. Vous me demandiez, vous disiez que l'Ankar ne protégeait pas les... Est-ce que l'Ankar protégeait ou non les femmes, les hommes et les enfants ? Réponse non, il n'y avait pas de filet de protection sociale. Avant les Khmer Rouge, les maris ou les pères devaient s'acquitter de leurs obligations et à ce titre être le soutien de famille et le protecteur de la famille. Ils échouaient, cela remettait en cause leur masculinité puisque c'était leur devoir. Et sous les Khmer Rouge, les pères et les hommes ont été privés de ce droit. Ils en ont beaucoup souffert parce qu'ils ne pouvaient plus jouer le rôle de soutien de famille ni protéger leur famille. De nombreuses personnes étaient déjà mariées, ils avaient des femmes et des enfants et ils ne pouvaient plus les protéger. Dans votre question, vous me demandiez si les Khmer Rouges avaient assumé ce rôle de protection. La réponse est non. Sur le plan de la protection, les Khmer Rouges n'ont pas assumé la protection. Et si je me fonde sur les recherches que j'ai menées au sujet de la grossesse pendant les Khmer Rouges, les femmes enceintes, comme on le sait, depuis la nuit des temps, requièrent une attention toute particulière. Cette attention est fournie par les membres de la famille, les membres de la communauté et l'Etat a la responsabilité de protéger le bien-être des femmes enceintes. Naturellement, le mari fait partie de ces personnes à devoir fournir une protection à la femme enceinte. Sous les Khmer Rouges, les maris n'avaient pas le droit de s'occuper de leurs femmes enceintes. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là, on les séparait de leurs femmes. Alors, est-ce que les Khmer Rouges s'occupaient de protéger les femmes enceintes qui avaient besoin de soins tout particuliers en raison de leur santé, la santé génétique ? Et bien, au contraire, les Khmer Rouges forçaient les femmes enceintes à travailler de force à l'instar des autres femmes qui n'étaient pas enceintes. Il n'y avait pas de médicaments. Lorsque les femmes souffraient de nausées matinales, elles n'avaient pas le droit de se reposer. Donc il n'y avait pas de protection. Ainsi, si je réponds à votre question, les Khmer Rouges n'ont même pas essayé de remplacer le père et d'en assumer le rôle de père ou de mari en tant que soutien de famille ou protecteur. Donc, vous venez nous dire que pour les parents, des difficultés, des difficultés ou impossible pour les parents d'assurer le rôle de protection. Pour les mères, il était possible de protéger leur propre enfant. Comment l'Ankar comprenait les relations entre les enfants, les enfants et leurs parents naturels ? En un moment, à un moment, les enfants étaient eux aussi retiens. Il y avait des séparations. Et à quelle âge, ils étaient les enfants retenants de leur famille. Je commence par la fin. Je n'ai pas de réponse à la dernière chose que vous disiez. Je vais commencer par le début de votre question. Sous les Khmers Rouges, l'unité familiale n'existait pas telle que l'on l'entend aujourd'hui. S'il y avait une unité familiale composée d'un père, d'une mère et d'enfants, comme on imagine une famille, la femme était séparée de son mari. Le mari était séparé de sa femme. Quant aux enfants, ils étaient eux aussi retirés des deux parents. Dans mes recherches, j'ai beaucoup creusé cette question parce que j'ai mené des enfants. À l'heure actuelle, je mène une recherche sur les enfants sous les Khmers Rouges. Et lorsque les femmes allaitaient leur enfant, l'enfant avait le droit de rester avec la mère la nuit et la plupart du temps pendant la pause déjeuner. Le reste du temps, les femmes étaient forcées de travailler dur dans la ferme ou dans les champs, loin souvent de leurs enfants et du nourrisson. Dès que la femme s'essayait d'allaiter, on ne lui permettait plus de voir son enfant, même pendant la pause déjeuner. Il y avait des vieilles femmes et c'était elle qui s'occupait de groupes de petits-enfants. Des petits-enfants qui ne pouvaient même pas marcher. C'était vraiment des tout-petits bébés. Dès que l'on pensait que l'enfant était suffisamment grand pour travailler pour la révolution, alors on le plaçait dans le groupe des enfants, le Khm Koma, et à nouveau, on les séparait de leurs parents. Dans ce groupe, bon nombre d'entre eux avaient le droit de rentrer à la maison pour rester avec leur mère pendant la nuit, mais pas dans la journée, ou on les forçait à travailler d'une façon ou d'une autre. La pratique n'était toutefois pas uniforme. Dans certains groupes d'enfants, ils étaient complètement séparés de leurs parents et de leur mère, et ils devaient en moment de surplus se déplacer. Ils ne pouvaient pas voir leurs parents pendant une certaine période. Ça pouvait parfois aller jusqu'à trois mois ou deux ans. Lorsque les enfants étaient plus grands, je n'arrive pas à tracer une limite très claire. C'est plus une histoire de taille que d'âge. C'est plus une histoire de constitution physique. Si l'éclairage a pensé que cette taille d'enfant était suffisante pour que l'enfant qui s'intégrerait une unité itinérante, alors on le transférait, je dirais, du groupe des enfants pour le placer dans le groupe des jeunes, une unité itinérante, et j'ai interrogé ces enfants qui avaient été transférés d'un groupe à l'autre. Il me raconte que la vie était bien différente dans les groupes de jeunes, de garçons, ou les groupes de jeunes, de filles étaient bien plus rudes que la vie dans les groupes d'enfants. Le travail était très difficile. Cela commençait à 2h ou 3h le matin. Le travail était très dur et ils n'avaient pas le droit de voir leurs parents. Je reviens à votre question. Sous les Khmer Rouge, la famille telle qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas. La famille était complètement démantelée en morceaux. Chacun devait servir et suivre les règles de l'encart. Il n'y avait pas de liberté. La mère n'avait pas le droit de protéger son enfant. Si l'enfant voulait rejoindre sa mère et la rencontrer, il fallait d'abord demander l'autorisation qui, très souvent, n'était pas donnée. Si la mère entendait que son enfant était loin et qu'il était malade, elle devait demander la permission aux Khmer Rouge de lui rendre visite. Très souvent, à nouveau, cette permission n'était pas donnée. Ainsi, les mères se voyaient privées de leur droit de protéger. Et j'ai entendu bien des histoires selon lesquelles les mères d'enfants, sous les Khmer Rouge, se faisaient du souci. Elles me racontaient combien elles se souciaient pour leur enfant qui était loin d'elle. Elles me disaient toute leur tristesse et toute leur inquiétude quand à la santé de leur enfant parce qu'elles savaient que les Khmer Rouges battaient leur enfant. Et il n'existait pas de communication stable entre la mère et l'enfant. Cette communication leur était refusée. Merci pour ces réponses longues et complètes. Je n'ai pas de questions à proposer de ces longues et complètes. Je n'ai plus de questions à poser à l'expert. Merci, M. le Président. Je vous remercie, juge Lavergne. La Chambre vient de recevoir un e-mail. Cette e-mail émane de l'équipe de défense de Nunchia au sujet d'une requête par rapport à deux documents. Je vais ainsi donner la parole à la juge Fence qui va en parler. La juge Fence, avant de donner la parole à l'équipe de Nunchia, j'ai deux questions à poser à l'expert, en fait. Il y a quelques éléments qui viennent d'être soulevés très récemment. D'abord, un, est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ? Pendant vos recherches, vous n'avez pas interrogé des cadres Khmers rouges qui avaient marié des personnes ou décidé de mettre des personnes ensemble sous les Khmers rouges. Non, je ne me souviens que d'un seul entretien, c'était avec un homme, il avait un poste d'autorité, si je ne me comprends pas, c'était un chef de village sous les Khmers rouges, mais nous ne lui avons pas demandé comment il avait organisé le mariage. Son gars était tout à fait particulier, il avait choisi sa femme, et il en avait pris grand soin en cachant de la nourriture, pour être sûre que sa femme l'aime, etc. Donc, je me suis plutôt concentrée sur ces questions et je ne lui ai pas demandé comment il avait organisé le mariage. Ainsi, je n'ai pas de récit à ce propos dans mes recherches. J. Spence, c'est un entretien, mais vous n'avez pas non plus posé de questions sur les ordres, vous ne lui avez pas demandé s'il avait reçu des ordres à propos de ce mariage. Vous venez de nous dire que c'était au niveau du village qu'il... Non, infortunité réponse. Non, malheureusement, non. Ma deuxième question est sur la nature des mariages avant les Khmers rouges. J'ai compris que les mariages étaient arrangés par la famille. Voilà, ça c'est clair. Mais ma question, elle est... Est-ce que c'était l'union de deux personnes ou l'union de deux familles avant les Khmers rouges, en termes de concept ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Oui. Je ne saurais généraliser tous les mariages avant les Khmers rouges, mais je peux dire qu'il était courant que ce soit une question de famille. C'était une affaire de famille. Je ne suis pas certaine que vous puissiez répondre, mais je voudrais clarifier ma question. La prise de décision, prenait-elle en compte le bonheur, quelle que soit la définition, le bonheur à cette époque-là des individus, ou est-ce qu'on prenait plutôt en compte les conséquences pour les deux familles et les éventuels avantages que les familles pouvaient en retirer ? Oui, madame, je ne souhaite pas utiliser le terme avantage ou bénéfice, mais je pense que c'est le bon terme. On cherchait le meilleur intérêt ou la meilleure partie pour les deux familles pour des familles arranger ainsi le mariage en pensant que ça allait dans le meilleur intérêt de leur enfant. juge Fentz, à nouveau, je reviens, je suis toujours à l'époque avant les Khmers rouges, si l'un des deux éprouvenait à dire non, je ne veux pas dans ce mariage, est-ce qu'il y aurait eu des conséquences sur la position de la famille dans la société ? Est-ce qu'il y aurait eu des répercussions sur la réputation, par exemple, de la famille ? Madame le juge, maintenir la réputation de la famille c'est fondamental et les filles étaient obligées de veiller à la bonne réputation de la famille. Si un enfant, une fille, un garçon, pensait qu'en refusant la proposition de mariage, il y aurait eu une incidence négative sur la réputation de leur famille, il ne l'aurait pas fait. Question, alors étant donné que les familles avaient leurs mots à dire, comment est-ce que ces mariages ont été perçus après les Khmers rouges ? Est-ce que les personnes qui ont été mariées ont été acceptées par leur famille ? Alors qu'il n'y avait pas eu de consentement, réponse. C'était également ma question. J'étais très curieuse de comprendre pourquoi la majorité des couples mariés de force sont restés ensemble après les Khmers rouges, alors que leur mariage n'avait pas été arrangé par le parent. Et ce que j'ai compris, c'est que les parents de ces couples qui ont été mariés de force avaient compris que c'était des temps tout à fait extraordinaire et qu'on ne pouvait pas suivre la logique traditionnelle. Donc, ils ont accepté la situation et ils ont essayé de faciliter l'union familiale. En effet, de nombreux couples ont été constitués et provenaient de milieux sociaux particulièrement différents. Et donc, il était assez difficile, surtout pour la famille de l'épouse, d'accepter un beau-fils qui venait d'une famille moins favorisée par rapport à eux. Mais je ne me souviens pas de cas où les familles auraient exercé une pression pour que le couple divorce. La plupart du temps, ils se sont en trainés à accepter cette union. Une dernière question. D'après les recherches que vous avez menées sur le terrain, avez-vous appris ? Si, sous les Khmer Rouges, on essayait de mettre ensemble des personnes qui venaient d'emplacements géographiques relativement proches, ou est-ce que la question de la proximité géographique n'était pas un critère pris en compte sous les Khmer Rouges pendant les mariages ? J'ai entendu beaucoup d'histoires et je ne peux pas faire de généralité. Ce qui est uniforme, en revanche, c'est que les anciens soldats Khmer Rouges, qui sont devenus handicapés, pouvaient choisir n'importe qui. Ça pouvait être une personne appartenant au peuple de base ou au peuple nouveau. N'importe quelle personne. Les autres, par endroits, les gens me rapportaient que les gens du peuple de base n'étaient pas les gens du peuple nouveau. Ainsi, les couples étaient formés seulement entre gens du peuple de base ou entre gens du peuple nouveau. Et dans d'autres endroits, j'ai entendu qu'il y avait des mariages mixtes entre gens du peuple de base et gens du peuple nouveau. Donc, je ne peux pas tirer de généralité. Je vous remercie. Voilà qui conclut mes questions. J'en viens à présent à l'email qui a été envoyé hier soir par l'équipe de défense de New York. Dans cet email, ils nous informent qu'ils souhaitent formuler des observations à l'oral au sujet de deux documents qu'ils souhaitent voir verser en preuve, car ils nous entendent utiliser les dix documents au cours du contre-interrogatoire de l'expert. Maintenant, avant que je ne vous donne la parole, je vous prie de bien vouloir vous concentrer sur le lien qui existe entre ces documents et cet expert, parce que cela n'est pas ressorti clairement dans votre email. Bonjour tout le monde. Pour répondre à votre question, précisément, nous avons quelques questions très limitées à demander à cet expert, basé sur les deux documents. With respect to the written record of interview, that goes through the methodology that that person, Rochelle Braff, used in preparing a study on a different aspect of sexual violence during the Khmer Rouge. So, we wanted to ask whether there were any similarities or differences between the methodology used by Ms. Braff and by the expert here in terms of preparing the questionnaire. Just remind me, and who is Ms. Braff? So, Rochelle Braff had authored another report on sexual violence against ethnic minorities during the Khmer Rouge, and that was a report that the prosecution had admitted into evidence, and that's document E3-9240, and it was discussed briefly by the prosecutor yesterday. So, the relationship, as far as I can see, is that the two reports were all authored under the same institutional umbrella, which is the Cambodian Defenders Project. So, the hypothesis that I wanted to ask the expert about was whether there was some additional shared information. Perhaps this later report by Ms. Braff was inspired in some way by the report prepared by the expert. So, it was just a very limited question in that regard, and then the second document was the questionnaire that Ms. Braff used, and the reason that I wanted to use that was because, as we understand, the expert today has destroyed the underlying documents of her research, including, I presume, the questionnaire. Now, the questionnaire was conducted 10 years ago, and I wanted to ask some specifics about how it was structured, what questions were included, and I thought perhaps this newer questionnaire prepared by Ms. Braff might provide a bit more of a substantive basis for those questions, particularly if perhaps the two questionnaires were related again, because they're all from the CDP umbrella. So, perhaps Ms. Braff looked at the expert questionnaire in preparing her own, for example. So, just very limited questions in that regard. The more general point we wanted to make is that because Ms. Braff's report itself is in evidence, as E3 slash 9-240, then we think that the WRI and the questionnaire are relevant and should be admitted on that basis alone in general terms, because it goes to the credibility of the report itself. Thank you. Ma question is-t-il, is it good to share your opinion. Do the defence for Keisempan ? Just the defence comments from the Koli Zler. My question, no? Do the defence, comments from the Koli Zler. Is it good to be done? No, comments from the prosecution, no? No, comments from the prosecution. No, comments from the prosecution. No, no, comments from the prosecution? Your Honor, we have no objections. It sounds reasonable. Thank you. We trust that the Nujia Defens will be able to use the next 10 minutes to the break without using this, so we'll make the decision during the break. La défense de Nguyen Shea interroge l'experte pendant 10 minutes sans utiliser le document en question pour que la Chambre puisse ensuite se prononcer pendant la pause. La parole est donnée à la défense de Nguyen Shea qui pourra interroger l'experte. Au total, les deux équipes de défense disposent de trois sessions, je vous en prie. La défense de Nguyen Shea. La défense de Nguyen Shea. Notre identité est au rep outfit du groupe de défense. S Win Ni Re ethical, je t'en prie. HIS CDIami Nguyen Shea. Et ce matin, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première question concerne vos recherches. Vous avez interrogé des gens, des témoins. En plus de cela, est-ce que vous avez mené des recherches sur les traditions, les coutumes, les coutumes de la culture en matière de mariage ? Avez-vous effectué des recherches documentaires, par exemple, en étudiant des poèmes, en étudiant la littérature Khmer ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas effectué de recherches sur la littérature Khmer, portant sur les coutumes, sur les mariages, à l'exception d'un livre que j'ai lu. Son titre m'échappe, il portait sur la tradition du mariage, il était donné pour instruction aux filles de se préparer de telle ou telle façon. C'est un livre que j'ai acheté en librairie. Je ne pense pas avoir examiné la littérature Khmer. En ce qui concerne la culture, les coutumes, le mariage au Cambodge, de façon systématique, dans mes recherches, j'ai pu compter sur des étudiants, chercheurs, qui étaient en permanence à mes côtés. Je me suis toujours enquêté auprès d'eux sur le point de savoir comment ils avaient appris les circonstances dans lesquelles leurs grands-parents s'étaient mariés, comment ils avaient appris les coutumes et traditions. La défense. Thank you. Merci. Vous dites que vous étiez accompagné d'étudiants qui se sont rendus sur le terrain pour mener des recherches. Avez-vous buvant le livre Tung Tio concernant le mariage ? J'aimerais préciser. J'étais intéressé par les questions relatives aux rapports hommes-femmes, culture, traditions, coutumes, et mes recherches, donc, n'ont pas porté uniquement sur les Khmer rouges. Cela fait plus de dix ans que je travaille sur la problématique hommes-femmes. J'ai notamment produit différents documents, y compris pour le gouvernement, et dans le cadre de mon travail, j'ai récolté assez d'informations pour pouvoir m'exprimer concernant les coutumes. Question. Oh, yeah. Thank you. Avez-vous jamais entendu parler d'un slogan selon lequel un gâteau ne peut pas être plus grand que son moule ? La partie civile de la TCCP 274, on a parlé, cette personne a été entendue par la Chambre. Avez-vous jamais entendu parler de ce proverbe ? Réponse. Je pourrais citer beaucoup de proverbes qui sont porteurs de discrimination envers les femmes, dont ce proverbe-là. In your opinion, and as an expert, regarding that proverb, what do you understand about the proverb, comment interprétez-vous ce proverbe, the one that I have just mentioned, have impact on the society, Khmer Society ? De quelle façon ce proverbe a-t-il pu avoir des répercussions sur la société cambodgienne ? Réponse. C'est comme le Chabab Srei, ce proverbe s'adresse aux femmes, en particulier aux célibataires. Ils leur apprend à se soumettre, à obéir, et à suivre les instructions des parents. Je passe à la formation des couples et au statut de la famille. Hier, vous avez parlé de la société cambodgienne, je vais vous interroger concernant la période antérieure, à 1975. J'aimerais parler de la formation des couples et du statut de la famille. Dans la société cambodgienne, si un enfant issu d'une famille riche s'éprend d'un enfant issu d'une famille pauvre, est-ce que les parents auraient donné leur aval à cette union avant 1975 ? En général, je ne pense pas que les parents auraient tenté d'une union entre des gens issus de milieux différents. Dans le cas de Tontide, bien sûr, l'homme était un moine, c'était différent, il n'était pas marié à une femme. Cela étant, dans le cas de l'homme issu d'une famille riche, s'il demande une fille en mariage à ses parents, aux parents de la fille, et si la fille appartient à un milieu du statut inférieur, il peut y avoir des négociations entre les familles, et si un accord intervenait, le mariage aurait été possible. Mais la situation inverse était pratiquement impossible. Autrement dit, une fille issue d'une famille aisée, qui demanderait un mariage à un homme issu d'une famille plus pauvre, ce qui est pratiquement impensable. Dans ce cas-là, je pense que c'est la même chose dans la société cambodgienne. Le Président, merci beaucoup. Le Président, merci. Nous allons observer une pause de 20 minutes. et nous allons observer une pause de 20 minutes.